5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Oh, 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 pourquoi ça va si vite ? Qu'est-ce que c'est ? Je connais pas, j'ai pas l'habitude ! Je perds le contrôle, tout ça s'accélère, je peux pas pomper tout ce sang, qu'est-ce que c'est ? Nathan qui me charrie ? Non ! De la peur, de la colère ? Je connais pas ? Dois-je me calmer ? Non, mon cœur. Toute cette excitation, mélange de passion, d'inconnu, de découverte et d'intimidation qui te fait battre la chamade, on appelle ça faire sa première fois. La petite île du désir et de la vie sexuelle vient de s'allumer au pays des émotions. Ça va aller, mon cœur, tu entres de bonnes mains, c'est maintenant le bon moment que tu attendais tant. Ce soir, tu perds ta virginité, mais tu gagnes surtout des réponses, des réponses à toutes ces questions. Alors ne réfléchis plus, écoute-toi, laisse-toi aller, vous êtes deux maintenant. Ma première fois était magique, tu l'avais pourtant t'en redouté, certains le savent, tu as toujours eu cette peur, celle d'être nu, d'être vu dans toute ta fragilité. Tu avais 17 ans, deux battements par seconde, 120 par minute, 7200 par heure, tu avais 17 ans et presque un million de battements. Cependant, j'aurais juré cette nuit-là avoir arrêté le temps. Tandis que toi, mon cœur, tu prenais 10 ans d'âge à cette allure. Il est quelle heure ? Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Il doit être tard. Les rues sont silencieuses, les étoiles nous tombent sur la tête. Je me glisse sous les draps, je suis glacée. En même temps, j'ai toujours froid. Alors, il se colle à moi, je sens la chaleur de sa peau sur la mienne, et je me sens bien. Il me glisse quelques mots doux à l'oreille. Tu es belle. Ses doigts glissent, elle est une plume légère le long de mon ventre. C'est doux. Mon cœur, tu t'emballes, il descend de plus en plus bas. Seulement, ton pire ennemi rapplique. Non, tu ne peux pas. Il te verra nu. Ses doigts s'arrêtent. Il a compris, il n'ira pas plus bas. Comment est-ce possible ? Je ne lui ai rien dit pourtant. Seulement, avec lui, mon corps, il me trahira toujours. Alors, il se lève et coule un bain moussou. Il y en a tellement que ça déborde lorsqu'il s'y glisse, puis il m'appelle. Tu viens ? Pas de crainte à avoir, je me dis. Il ne me verra pas. Alors, mes vêtements tombent, je les pose sur une chaise et je plonge mon corps frêle dans ce bain chaud tandis qu'il ferme les yeux. Je comprends alors que je ne risque rien lorsque son regard se pose à nouveau sur moi. Il est doux et amoureux. Ses yeux brillent. Qu'est-ce que je l'aime. Alors, parmi les bulles et la chaleur, je lui susurre à l'oreille. Je suis prête. Et pour le reste, ça n'appartient qu'à nous. On ne naît pas femme, on le devient. Les mots de Simone de Beauvoir n'avaient jamais pris autant de sens pour toi que ce soir-là. Moi, je me suis sentie vivre et devenir cette femme que j'admirais tant à travers mes rêves et illusions. Je me souviens du temps d'avant. Des tonnes de questions me trottaient la tête. Je voulais que tout soit parfait, comme dans les films, à l'eau de rose. Seulement, je n'avais pas compris que ce n'était en réalité pas le bon à l'époque. Toi seule savais. Alors, qu'aurais-je pu répondre à la moine d'avant ? Vous, que lui répondriez-vous ? À cette voix qui vous crie de ne pas y aller ? Vous savez, mon meilleur ami à l'époque répondait au nom de Google. Ok Google, comment bien embrasser avec la langue ? Ok Google, est-ce que ça fait mal ? Ok Google, c'est quoi comme nuage le cunnilingus ? C'est normal de se poser toutes ces questions, du moins, je crois. Quand on vit au cœur d'une famille comme la mienne, on est bien obligé de se renseigner par soi-même, à nos risques et périls de ce qu'on pourrait trouver sur Internet. Les tabous, il y en a à la maison, mais malheureusement pas en matière de relations. Au contraire, on me disait tout, voire un peu trop. Et moi, j'étais bien plus perdue. Je voulais découvrir, me faire ma propre expérience, sans avoir à m'infliger cette image répugnante de mes parents en plein combat de chatouille à 4h du matin. Enfin, chatouille. C'est bien de se poser des questions, c'est même normal. Mais en réalité, avec le temps, je découvre qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Ce qui m'avait réellement manqué, c'était de savoir communiquer. Je n'avais pas appris à dire ce qui n'allait pas. J'avais appris à être forte, discrète, et à ne pas déranger. Et c'est en rencontrant ce jeune homme à Saint-Malo que tout a commencé. Que tu as compris que la base d'un couple, ce n'était pas de faire comme tu pensais que l'autre aimerait. Un couple sait se dire les choses, et lorsqu'une peur s'installe, il vaut mieux la chasser par les mots. Mais vous allez me dire, pour une première fois, c'est impossible que ça se soit aussi bien passé. Et je vous répondrais que non. Je peux le dire, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ma première fois a été parfaite. Depuis, nous avons évolué tous les deux. On se découvre doucement, on rigole au lit, et ce n'est plus une source d'angoisse et de questions qui ne cessent de me traverser l'esprit. Je voyage libre au pays de cette nouvelle petite île. Une première fois peut être belle et inoubliable, quand elle est faite avec la bonne personne. Et puis, il faut se rappeler ce que disait Nietzsche. Si tu ne réussis pas la première fois, essaye encore. Mais n'insiste pas plus, il est inutile de perdre son temps. Alors tu vois, mon cœur, jamais cette intimité, tu ne l'aurais autant dévoilée. Et te voilà aujourd'hui devant toutes ces personnes à l'exposer, toutes ces oreilles tendues à t'écouter, tu leur partages cette histoire secrète, car tu n'as plus peur. Ce garçon à qui tu te confies t'as apporté cette confiance en toi que tu attendais tant. Tu es capable aujourd'hui de te mettre à nu, au propre comme au figuré. Je suis fière de toi, mon cœur. Je t'aime. Applaudissements C'est pour la win, c'est sûr. Je sais que vous pourriez vous donner un chiffre...